Pauline Ferrand-Prévot au départ, à côté d'elle, Périne Closel, toutes les deux qualifiées pour les JO de Rio. Cette troisième journée du championnat de France de VTT à Montgenèvre résonne comme une rampe de lancement pour les Jeux. Montgenèvre a été, comme vous le savez, la première compétition de ski alpin et elle a été la porte des Jeux Olympiques d'hiver de Turin. Et vous imaginez que voir des champions du monde, des champions olympiques chez nous, ça n'entre que dans une tradition d'excellence que Montgenèvre s'oblige à respecter. Je suis déjà venue à Montgenèvre, j'en ai des bons souvenirs. J'étais venue en 2007, j'avais été sacrée championne de France VTT en cadette. C'est hyper important, c'est clair que c'est un passage obligé dans la saison et c'est une course où je ne veux pas me louper. C'est vrai que pour moi, représenter la France avec le maillot au blanc rouge, c'est super important. Donc, j'y tiens vraiment beaucoup et c'est toujours aussi un peu de pression au départ. Pour Pauline Ferrand-Prévot, l'objectif est simple, garder son maillot de championne de France pour se donner un maximum de capital de confiance pour les Jeux. Elle fera une course tactique et physique parfaite. Après s'avoir accordé un tour d'observation, elle déclenche une belle accélération, la menant à une belle victoire. Allez, allez, allez ! 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 Allez, c'est vous réveillez, vous pouvez vous apprécier ce soir. Maintenant, le spectateur, Pauline Ferrand-Prévot, championne ! Je suis contente de conserver mon maillot de championne de France. C'est vrai que ce n'était pas gagné au départ. Deux premiers tours, j'étais un peu dans le dur et puis au fur et à mesure, ça s'est bien débloqué. Donc, voilà, je suis plutôt contente. En Rio, comment tu le sens ? Je le sens, c'est vrai que c'est la grosse échéance de cette année. Donc, voilà, après, le début de saison que j'ai fait, c'est vrai que je n'ai pas trop le droit de me louper. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une course d'un jour, donc tout peut arriver. Et tout cela, Julien Absalon le sait au départ de cette course d'un jour sur le circuit exigeant de 4,8 km de Montgenève qui devra parcourir six fois. Il sait qu'il est attendu et qu'il a besoin de reconquérir ce maillot tricolore. Et il le fera de la plus belle des manières avec intelligence tactique et beaucoup d'engagement. À mi-course, il met fin au suspense en déclenchant une accélération fulgurante, laissant spectateur Stéphane Tempier une victoire importante, un parfum tricolore énergisant pour les échéances à venir. Courses croix de fête, mais bon, malgré tout, ça a été très dur sur un circuit très exigeant. Et un effort en haute altitude comme ça, c'est jamais facile. C'est pour ça que je tenais à vraiment faire une belle gestion de course, un effort régulier. Et tactiquement également, j'ai bien joué en début de course en laissant un peu faire d'abord les BH, puis Stéphane, et puis placer la bonne attaque, puis la deuxième bonne attaque au bon moment. C'est le maillot qu'il faut justement pour cette rampe de lancement pour Rio. Oui, c'est une étape vers l'échelle olympique à quatre semaines. Je sens que la condition commence à être pas mal. Et puis c'était quand même aussi un objectif de reconquérir ce maillot tricolore qui me tient à cœur. Un baiser volé à la ligne d'arrivée, ce couple Julien Absalon et Pauline Ferrand-Prévot risquent bien de faire des étincelles au JO de Rio. Et ils pourront compter sur l'aide de Perrine Closel, championne de France des moins de 23 ans, et Victor Koreski, champion de France 2016, et bien sûr Maxime Marotte qui a terminé juste derrière Julien Absalon. À Montgenève, l'équipe française olympique a su aborder de la plus belle des manières ses échéances à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada